Salut à toi qui tombes sur cette vidéo, aujourd'hui j'aimerais parler d'un sujet qui est vraiment vraiment très important Le big shop Est-ce que je rase ou est-ce que je rase pas ? Maya, je rase ou je rase pas ? Est-ce qu'on te rase toi aussi ? Parce que j'ai pas envie que tu ressembles à un sphinx Non, on va pas faire ça Bref, le problème, vous voyez, c'est que j'aime beaucoup les cheveux longs En vrai, j'aime mon afro, je l'ai laissé pousser pendant deux ans Donc forcément, tu comprends que là, aujourd'hui, quand t'arrives la question Non, je suis gauchère, il faut que j'arrête de faire ça Quand t'arrives la question de est-ce que je coupe mes cheveux ou pas Ben, vous comprenez que j'y vais avec un peu de réticence Sachant qu'en plus, c'est vraiment pas la première fois que je décide de me raser la tête Donc, en fait, c'est vraiment une discussion perpétuelle que j'ai avec moi-même Sur mon instabilité capillaire Parce que là, on touche du doigt l'instabilité capillaire dans laquelle je me trouve depuis toujours Mais vraiment, le truc, c'est que D'un côté, je me dis Si jamais je rase ma tête Là, c'est l'été, ça va me permettre de sentir l'air sur mon crâne De pouvoir recommencer à zéro Vraiment de façon naturelle Bon, mes cheveux sont au naturel là Donc, il faut que j'arrête de me mentir à moi-même C'est pas ça, la vraie excuse Le vrai truc, c'est que En fait, j'en ai un peu marre De devoir tout le temps m'occuper de mes cheveux Et en même temps Le truc, c'est que dans tous les cas, si je les rase Je vais les laisser repousser après Parce que je sais, je me connais J'ai déjà vécu le truc trois ou quatre fois C'est que je vais me retrouver dans une période Où la coupe de cheveux intermédiaire va être dégueulasse Et que je vais pas supporter Et je vais être triste Et je vais vraiment m'en vouloir d'avoir rasé ma tête Parce que là, mes cheveux Vraiment ont poussé Ça m'a pris deux ans Deux ans De les faire pousser jusqu'aux épaules Donc, sachant qu'en plus Là, j'ai fait un truc qui La dernière fois J'ai refait quelques tresses Les tresses de devant que je viens de couper Parce que ça faisait vraiment dégueulasse Et le truc, c'est que Je me suis dit Ah bah tiens, vas-y Je vais refaire toutes les tresses Donc, en même temps que je refais toutes les tresses Je vais en profiter pour couper Les pointes Qui sont abîmées Sauf que J'ai fait que 5 tresses Donc, j'ai coupé 5 mèches Sur toute ma tête Ce qui veut dire Qu'aujourd'hui Ne faites jamais ça Là, vous vous rendez compte De la problématique de ma vie C'est que je me lance dans des trucs Dans lesquels il faut pas se lancer Jamais Jamais Voilà Donc, le truc, c'est que là Maintenant En fait, j'ai vraiment envie de les raser Et ça, c'est un truc Je pense que c'est vraiment cyclique Je sais pas si vous vous reconnaissez là-dedans Si c'est le cas Bah, laissez un commentaire On en discute Parce que Ça me ferait plaisir de savoir Que je suis pas seule Dans cette grande problématique De l'existence C'est que Je me suis rasée la tête Vraiment Plusieurs fois Et toutes les fois J'étais ultra contente Parce que Je trouve que ça me va bien J'aime bien la sensation Comme je disais D'avoir l'air dans mes cheveux De ne passer qu'une seconde et demie Dans la salle de bain Et de recommencer à zéro D'apprendre à Vraiment Prendre soin de mes cheveux A reconnaître leur nature Et à utiliser les produits Qu'il faut En fonction de la texture Qu'ils ont Etc Tu vois Mais En même temps Le truc c'est que je sais Qu'il y a une période Intermédiaire Qui va être dégueulasse Ignobile Une infamie capillaire Et Est-ce que j'ai vraiment envie De revivre ça Tu vois Parce que Le problème il est là C'est que On sait Quand on rase Voilà Que derrière Ça va pas être joli joli Tout le temps Soit On décide De raser Et de rester rasé Ce qui est Super Parce qu'il y a des nanas A qui ça va trop bien Mais moi je me lasse Vous comprenez Je peux pas rester avec la même coupe de cheveux Pendant plus de 3 semaines Et raser sa tête C'est assez définitif Quand même Enfin c'est pas définitif Définitif C'est juste que Ça prend un moment Avant de repousser Quand même Donc Là Le truc c'est que Tu vois Si je décide de raser Il faut que je fasse la paix Avec moi même Pendant les mois Où vraiment Je vais me retrouver Dans une galère capillaire Et je sais pas Si je suis prête à ça Parce qu'en fait Tu vois Si t'as envie de te lancer Dans un big shop Moi je t'invite vraiment A réfléchir à deux fois Avant de te raser la tête Parce qu'il y a des étapes Intervédients Tu peux faire une transition C'est à dire Couper une partie de tes cheveux Petit à petit Et ensuite A la rigueur Si t'as envie de tout raser Tu rases tout Mais faut penser à un truc C'est qu'une fois que tu rases C'est raser Terminé Tu peux pas recoller Et je La première fois Que je me suis rasée la tête C'était par erreur D'accord C'était pas voulu Ok C'est que A l'époque J'avais une crête Je me demandais pas pourquoi J'ai eu des coupes de cheveux bizarres Et j'avais demandé à mon ex Dans mes souvenirs De m'égaliser les cheveux Sauf que De mémoire Le sabot n'a pas fonctionné Voilà Et je me suis retrouvée Avec Ben La moitié de la tête Au milieu Derrière A blanc Enfin noir Enfin tu as compris Et du coup J'ai été obligée Pour la première fois De ma vie De littéralement Me raser la tête Et c'était pas volontaire Et sur le coup Je l'ai un peu mal vécu Sachant qu'il fait un peu froid Quand même T'as vu Mais au final Je me suis rendu compte Que ça m'allait Carpin bien Et là Je me suis dit Tu sais quoi C'est peut-être une expérience Qu'on peut renouveler Donc j'ai renouvelé Cette expérience Mais vraiment S'il y a quelque chose Que j'ai retenu De ces différentes expériences De big shop C'est que C'est cool De se raser la tête Ça te change Je trouve que T'as une attitude différente aussi Quand tu te rases la tête Et que tu Je sais pas C'est comme s'il y avait Une autre personnalité Qui émanait de toi A ce moment là Mais Le truc Auquel il faut vraiment réfléchir C'est pas tant L'étape pendant laquelle Tu rases Qui peut être un peu difficile J'avoue que Certaines fois J'ai un peu versé des larmes Quand même Surtout quand j'avais laissé pousser Mes cheveux pendant plus de 4-5 ans Et qu'ils étaient vraiment J'avais vraiment une affreuse superbe Mais Mais ouais Le truc auquel il faut réfléchir C'est que À un moment donné Tu vas avoir des repousses Et c'est Qu'est-ce que tu décides de faire De ces repousses Est-ce que tu décides de re-raser Et de rester dans cette coupe courte Qui te va Ou est-ce que Tu décides de les faire repousser Et si tu décides de les faire repousser Le truc c'est que Il va falloir Accepter Qu'à un moment donné Tu vas te retrouver Avec une coupe de cheveux merdique Donc Là Se posera Deux questions La première question Ça sera Est-ce que je les laisse au naturel Et si je les laisse au naturel Qu'est-ce que j'en fais Est-ce que je les laisse comme ça Et j'accepte que J'aime pas ma gueule Avec les cheveux Que j'ai Ou Tu peux très bien aussi Aimer la coupe intermédiaire Je parle de mon cas Je parle de mon cas De ce que j'ai vécu Mais Et le deuxième truc C'est Si je les laisse pas au naturel Et que je décide par exemple De les défriser Est-ce que tu restes en cohérence Avec ce truc de Pourquoi tu fais un big shop En fait Est-ce que tu fais un big shop Parce que T'as envie de retrouver Tes cheveux naturels Ta texture Et De couper Avec toutes les merdes Qu'on se met dans les cheveux Ou Est-ce que tu fais un big shop Juste parce que T'as envie de te raser la tête Et que t'as envie de voir Comment ça te va Ce qui pour moi Ce sont deux choses différentes Parce que Si tu fais un big shop Pour revenir au naturel Il faut vraiment Penser au fait Que Le but n'étant pas Du coup Derrière De D'utiliser un défrisant Ou X truc Et J'ai des pellicules Bonjour Parce que Si tu décides De les lisser Le truc C'est que Tu vas perdre Le bénéfice Que t'as eu Avec le big shop Qui est de vraiment Repartir à zéro Et repartir à zéro C'est ultra cool Parce que Ça te permet Vraiment Je dis bien Vraiment De Réapprendre A prendre soin De tes cheveux Dès le début C'est à dire Tu les vois grandir Tu les vois évoluer Tu commences A comprendre Leur texture Et donc Du coup Tu vois Ce qui fonctionne Ce qui ne fonctionne pas Quelles huiles Tu peux utiliser Quels sont les types De shampoing Que tu vas utiliser Et en fait Vraiment redéfinir Ta routine capillaire En fonction De ta progression Mais Si tu impliques Un défrisage Au milieu Moi c'est ce que j'ai fait Parce qu'à un moment donné Quand j'avais fait Ma coupe Il y a deux ans J'avais décidé De me faire Vous savez Les vagues Comme ça Un peu rétro Et tout Et donc Pour faire ça Avec des cheveux afros C'est clairement pas possible Donc Mais Une fois que je les ai défrisés Je les ai laissés comme ça Un peu comme une coupe de transition Et ensuite J'ai rerasé J'avais pas du tout envie D'avoir une différence Sur mes cheveux Entre des cheveux lisses Toncelés Comme ça Droits Et des cheveux crépus Ça aurait fait trop chelou Donc Du coup J'ai rerasé Et je suis repartie Vraiment de zéro Donc C'est pour ça que je te dis En gros Si tu décides de défriser les cheveux Derrière Le truc c'est Qu'est-ce que tu vas faire Avec tes cheveux après Est-ce que tu vas continuer A les défriser Ou à utiliser d'autres techniques De lissage Est-ce que tu vas décider De reraser Pour vraiment partir Sur un truc naturel Ouais je sais pas Enfin en fait J'avais vraiment envie De faire cette vidéo Et de parler un peu Comme ça avec vous Parce que Parce que je suis vraiment Dans un bail sombre Là Depuis quelques mois Où j'ai vraiment envie De me raser la tête Et Et je sais pas en fait Je sais pas si je suis prête A accepter Toutes les étapes Que ça va engendrer Et Ouais Et d'un côté Je me dis T'as vu c'est l'été Donc Est-ce que je partirais pas Sur Un blond Ou un blanc Ou un gris Je peux pas m'aventurer Sur des couleurs Parce que je travaille Dans une direction Et que je pense que Déjà si j'arrive Avec les cheveux blancs Blancs ou gris Ça risque d'être un peu chaud Mais Si Je pars sur du rose Ou des teintes comme ça Ça risque de pas trop le faire Donc Je me Tâte Un peu Tu vois Parce que Ça c'est l'avantage aussi Quand tu as les cheveux Très courts C'est que du coup Tu peux décider De faire des couleurs Et Tu te niques les cheveux Très clairement Mais En même temps Ils vont repousser Tu les rases C'est pas grave En gros pour moi Les points auxquels Il faut penser Quand tu fais un big shop C'est qu'il y a des points positifs Et il y a des points négatifs Il faut vraiment pas occulter Les points négatifs Parce que Tu peux être déçu Moi par exemple Quand j'ai fait mes big shop Je me suis retrouvée Avec des périodes De transition Où vraiment J'aimais pas du tout ma tête Et j'avais juste envie De raser Et j'étais un peu Dans le bad Il y a une période Pendant laquelle Tu vas pas pouvoir te tresser Parce que tes cheveux sont trop courts Alors il y a les perruques Comme solution Moi c'est ce que je faisais Mais au bout d'un moment Tes cheveux auront repoussé Et donc du coup Ça te fera une espèce de botte Sous ta perruque Ce qui est assez Selon le type de perruque que tu mets Si c'est des perruques vraiment lisses Ça peut faire bizarre Tu vois Je te le dis Je l'ai fait Chelou Donc ça c'est le premier point Te dire Il y a une période intermédiaire Qui potentiellement Peut être longue Peut être dégueulasse Et il va falloir s'habituer A gérer ses cheveux Pendant ce temps là Ça c'est un des points négatifs pour moi Le deuxième point négatif C'est que Des fois On peut se raser la tête En se disant Je suis prête Je suis prête Je suis prête Sauf que Quand le coup de tondeuse part En fait on se rend compte Qu'on ne l'est pas Et c'est trop tard Donc je t'invite vraiment A réfléchir à ça Si tu as envie de te raser la tête Est-ce que tu es prête A laisser littéralement Tomber tes cheveux Parce que c'est quand même Un symbole de féminité Même si moi je ne suis pas Du tout d'accord avec le sujet Parce que tu peux être extrêmement féminine Sans avoir de cheveux Donc c'est même pas un sujet Mais il y a ce truc Qui est rattaché aux cheveux Pour les femmes Et est-ce que tu es prête A t'en détacher ? Parce que c'est une vraie question Parce qu'au final Je sais que Moi j'ai réussi A accepter ça Et à contourner le truc En me disant Que dans tous les cas J'étais féminine quand même Parce que Derrière je me maquillais Je faisais un peu plus d'efforts Dans la façon Dont je m'habillais Etc Mais C'est un truc auquel Vraiment faut penser Est-ce que tu es prête A laisser partir tes cheveux ? Parce que c'est nos cheveux C'est notre personnalité C'est qui on est Et c'est laisser tomber Une partie de nous-mêmes En fait De faire ça C'est vraiment faire un reset Donc ça c'est un autre point négatif Il y a un point Qui peut être considéré Comme négatif ou positif Ça dépend de vous Moi je sais que Je le considère un peu Comme négatif Parce que Là pour les vidéos Youtube etc Je me maquille Je fais un effort pour toi T'as vu Mais Dans la vie de tous les jours Je m'en tiens A utiliser De l'eyeliner Un crayon pour les sourcils Du rouge à lèvres Basta Finito Pipo Mais Quand t'as la tête rasée Y'a pas de Tu sors pas maquillée Enfin si tu peux le faire Mais Encore une fois Je vais parler De mon point de vue Par rapport à ma propre expérience Et à ma vision de moi-même Les fois où je sortais Pas maquillée En ayant la tête rasée En mode schlag Vraiment Je me sentais pas Top En fait Malade Tu vois Genre La meuf elle fait pas d'efforts Et puis tu Y'a plus ce truc Des cheveux En fait Et vraiment J'en reviens là C'est que Les cheveux C'est une grosse partie De nous-mêmes Et il faut Y penser Quand on décide De se raser la tête Parce que c'est ultra Ultra important Parce qu'une fois Que c'est rasé C'est rasé Terminado Après dans les points positifs Parce que j'ai pas envie De te saper le moral non plus C'est pas mon but En faisant cette vidéo C'est que quand même Quand tu te rases la tête Moi je trouve Qu'il y a une sensation De libération Un vrai truc De liberté Comme si Le fait de couper De faire un reset Comme ça Ça remettait Les compteurs à zéro Et comme si On partait sur une nouvelle période Une nouvelle version De nous-mêmes Moi c'est vraiment La façon dont je l'ai ressenti Toutes les fois Où je me suis rasé la tête C'est que C'est comme si Je lâchais quelque chose Comme si je me dévisais De quelque chose Et Et ça m'a fait Vraiment Beaucoup de bien Après moi Je me suis aussi rendu compte De quelque chose C'est que les fois Où J'ai ressenti Ce besoin Parce que c'est un C'est un besoin Que je ressens De me raser la tête Maintenant que ça a été fait Que j'ai franchi le cap C'est qu'il y avait aussi D'autres choses Qui se passaient dans ma vie Et qui faisaient Que j'avais envie De Ou besoin De tourner la page Et là Je le vois Parce que ça fait Plusieurs mois Quand même Que j'ai eu une période Un peu compliquée Vu que Comme je le disais Dans la première vidéo Que j'ai faite ici Je me suis fait opérer Des jambes Des tendons d'Achille Donc ça a été Un peu compliqué Moralement Et physiquement aussi Et Et puis l'année dernière J'ai eu aussi D'autres opérations Et j'avoue que Je suis arrivée À un point là Où Je sens que je suis arrivée À Une espèce de Je suis arrivée Au bout du chemin En fait De tout ce qui s'est passé Et j'ai besoin Que ça J'ai besoin de quelque chose De nouveau J'ai besoin que ça change J'ai besoin D'avancer Et Je sais pas pourquoi J'associe Le fait de changer Et d'évoluer Au fait de me tondre la tête Peut-être que je suis un mouton Après On va pas se mentir Dans les autres points positifs Un Tu passes plus de temps Sur tes cheveux Enfin T'en passes un peu Parce que tu fais quand même Attention à ce que tu vas Te mettre sur la tête Mais dans les premières étapes Si tu fais un Vrai big shop En plein Et que tu rases Y'a plus de cheveux Où il reste vraiment Un tout petit peu Donc Mettre un peu d'eau déminéralisée Mettre un peu d'huile Pour ton cuir chevelu Parce que c'est quand même important Et ça s'arrête là En fait T'as pas tout ce truc De devoir les démêler De devoir vraiment Faire attention Au nœud Etc T'as pas les casser Et tout ça Bref On connait Donc Donc ça c'est un avantage Qui est non négligeable Vraiment Raser sa tête C'est gagner du temps Sur son quotidien Ça pourrait être une pub Tiens Personnellement Je trouve qu'il y a Un autre point positif A se raser la tête C'est que tu découvres Une autre facette De ta personnalité Je sais pas si ça te le fait Quand t'achètes Une nouvelle perruque Où tu changes De coupe de cheveux Y'a Un bout de ta personnalité Qui ressort un peu Genre Un bout qui était Un peu caché Tapie dans l'ombre Et qui d'un coup Revient sur le devant De la scène Genre La version améliorée De toi même Ça dure peut-être pas longtemps Mais Le moment où tu mets Tes nouveaux cheveux Où tu changes ta coupe Tu te vois Et là t'es en mode Et ça C'est un truc Vraiment Les fois où je me rase la tête Je passe en mode Badass Genre c'est comme si J'avais mon alter ego Qui refaisait surface Et qui disait Hey on était caché tout ce temps Comment ça va C'est un peu ça Ton comportement va changer Je dis pas que tu changes De personnalité C'est pas ça que je dis Mais juste La version de toi même Est un peu améliorée Par le fait De se raser la tête Et ça Et ça Surtout quand t'es un peu en down Et que ça va pas trop Et tout Ça te donne un coup de boost Vraiment Tu vois Ou Ça peut te faire bader C'est pour ça que je vous donnais Les points négatifs Parce qu'il y a un autre point négatif Auquel j'ai pensé aussi C'est le regard des autres Alors Oui Les autres On s'en fout Mais En vrai Il y a quand même des fois Où Ben c'est un peu compliqué De D'avoir cette sensation Que les gens te regardent Alors En soi On en a rien à foutre Des gens On les connait pas On va les croiser pendant 3 secondes Et tout Mais c'est juste que potentiellement Si t'es dans un bon mood Et que genre Tu sors de chez le coiffeur Et que t'es en mode Hé 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 Les gens Tu vas te dire Hé Ils me trouvent trop swag Maintenant Si t'es dans un jour Où ça va pas trop Tu Ça va Ça peut Selon ta personnalité Être un peu compliqué Voilà Donc ça C'est un truc auquel Il faut penser C'est Le regard des autres Même si Encore une fois Fuck Le regard des autres Voilà Fais ce qui te fait plaisir Fais ce que tu ressens Comme être bien pour toi C'est pas français cette phrase Mais voilà Fais ce qui te fait kiffer C'est ton corps Tes cheveux Et ta perception de toi même Les autres C'est important De toute façon Ils auront toujours quelque chose à redire Donc vraiment Fais ce qui te fait kiffer Pardon Pour moi Il n'y a pas de Ne le fais pas Tu vois Si t'as envie de le faire Fais le C'est tes cheveux Les cheveux Ça repousse Dans tous les cas Et l'avantage De les couper Et de partir Sur quelque chose De naturel C'est qu'ils vont repousser Plus fort En meilleure santé Etc Et tu vas pouvoir T'adapter A ta nouvelle nature de cheveux A ta nature de cheveux Et en prendre soin Comme il faut Il y a un point Qui pour moi Je le mets dans le négatif Mais en vrai Ça ne change pas grand chose A ma vie En soi C'est Si tu rases Pour passer Sur Vraiment Une Une afro naturelle Le truc C'est que Il va falloir Penser à quel type de produit Tu vas mettre Dans tes cheveux Et là On parle de produit naturel Et les produits naturels Sont Quand même Assez chers Donc Moi J'en suis arrivée À la conclusion Que J'avais pas forcément Envie D'utiliser grave De shampoing naturel Ou de conditionneur Ou je sais pas quoi Et mes cheveux Se portent très bien Ce que je fais C'est que J'ai acheté Plein d'huile Par contre Donc du coup Le coût est là C'est que ça va Te coûter de l'argent Mais Il faut passer par là Pour savoir Ce que tes cheveux Tolèrent Et comment ils réagissent Mais une fois Que tu auras passé Cette période de test Et que tu auras trouvé Ta nouvelle routine capillaire Bah là T'auras plus besoin Forcément D'en changer Parce que C'est ce qui fonctionnera Sur tes cheveux C'est ce qu'ils feront Qu'ils vont pousser Et moi Je t'invite vraiment Si tu fais un big shop À mettre toute ton énergie À trouver Ce qui te correspond Et ce qui correspond À tes cheveux Donc Il va se passer Deux choses là Soit Je décide Pour aller au bout De la vidéo De me raser la tête Parce que ça fait des mois Que j'en parle C'est pas quelque chose Qui vient sur un coup de tête Ne vous rasez pas la tête Sur un coup de tête Faites pas une Britney Spears 2007 S'il vous plaît Réfléchissez bien On va faire ça Bref Soit Je vais jusqu'au bout De la vidéo Et je rase ma tête Là Et ça fera la surprise À tout le monde Soit J'attends que mon copain Revienne demain Et je me coupe les cheveux Et ensuite je rase Mais Tu vas me dire Pourquoi T'aurais besoin D'avoir Des ciseaux de coiffeur Si derrière Tu vas utiliser une tondeuse C'est une très bonne question Cher ami Je pense que si un coiffeur Ou une coiffeuse Passe par là Je pense qu'il va avoir Je vais avoir envie De mettre fin A mes propres jours Mais Écoute Je me dis Dans tous les cas Je vais raser Genre Raser Pourquoi Pas Utiliser Les ciseaux Que je déconseille C'est à dire Les ciseaux Pas pour les cheveux Parce qu'au final Je vais couper Mais on s'en fout Parce qu'après Ça sera rasé Tu vois C'est pas comme si J'allais vraiment Abîmer Et que j'allais abîmer Les pointes Dans un but De juste couper Les pointes Non J'essaye de J'essaye J'essaye T'as vu Je sais pas Je sais pas Je pense que je vais me tourner Vers ce genre de truc Qu'il faut pas faire Parce que En fait Je suis pas quelqu'un de patient Le problème Le problème étant Que je mets des mois Pour maturer un projet Mais une fois que j'ai décidé J'ai besoin que ce soit fait Maintenant Je pense que j'ai pris ma décision Je vais me raser la tête Ce soir Comme genre maintenant Il faut que je donne un premier coup de ciseau Vous savez c'est un peu comme le premier coup de pelle dans les chantiers Écoute Je vais faire ça A la sauvage De façon bien quand même Parce que voilà Mais Je vais le faire avec les ciseaux Qu'il ne faut jamais utiliser Si tu coupes tes cheveux Pour couper les pointes Par exemple Jamais 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 Utilise les ciseaux de coiffeur Moi en l'occurrence Mes ciseaux de coiffeur Sont à Paris En train de se balader Donc On va faire ça Avec les ciseaux Que je déconseille Mais en même temps Tu sais quoi Tout ça Ça va partir Donc On va donner le premier coup de ciseau ensemble Ok On y va à 3 Quand je dis 3 C'est Pas on y va à 3 Pardon On décompte de 3 à 0 Je suis en panique Je suis en PLS Ça va bien se passer Je respire 3 Vise 3 2 1 Ok Ok J'avoue J'aurais pu couper plus haut Mais C'est un début Ok Depuis le temps que je dis Que je vais le faire Je vais le faire Comme ça au moins On parle plus Si t'es un ou une coiffeuse Et que t'es sur cette vidéo J'espère que ça va Et t'arrives encore à respirer Si tu veux J'ai de la ventoline chez moi Je veux pas que tu sois en PLS Parce que j'utilise ces ciseaux Je sais qu'il faut pas faire ça Je le sais D'accord Mais je vais tout couper Donc T'as vu Je sais que t'es un peu en panique pour moi Moi je suis un peu en panique pour moi-même Mais ça va bien se passer Je l'ai déjà fait Et No problemo Par contre si j'ai un problème de tondeuse Demain à la première heure Il va falloir que j'aille chez Coiffeur Y'a pas Genre Tiens vite je pose un RTT quoi Ah Ouais Ça fait du bien quand même Peut-être que dans 6 mois Je dirai pas ça Là tout de suite Putain je me sens bien Grave Maintenant je vais aller passer à la tondeuse Je vous abandonne deux petites minutes Parce que je vais pas faire ça Là sur mon canapé Et que je vais avoir besoin de me concentrer Donc Je reviens Tout de suite Et bah ça c'est fait Voilà Ça c'est ma tête Quand j'ai plus de cheveux Donc finalement J'ai décidé D'être soft Et de laisser 9 mm Sur ma tête Voilà J'ai utilisé le sabot Cette fois-ci il a marché J'ai pas de trou Sur la tête Voilà j'ai vérifié l'arrière Tout va bien Et Ah je me sens légère Je suis contente Vraiment Je suis super contente De toute façon je suis super contente A chaque fois que je me rase la tête Et Tu sais c'est comme si j'avais un poids Qui Qui m'avait été levé Je sais pas c'est trop chelou Je saurais pas comment expliquer Mais Bref Je suis Je suis ravie Donc Écoute Si t'as envie De big chop tes cheveux Et de tout raser Bah Go Fais-le En fait Ça va repousser Si t'as des doutes Juste réfléchis-y Et prends le temps Avant de prendre une décision Assez radicale Quand même Et Et voilà Mais Fais ce que tu veux Avec tes cheveux Comme la chanson Je fais ce que je veux Avec mes cheveux Je pense que j'ai passé Beaucoup trop de temps A me couper les cheveux Et je pense que ça a allégé aussi mes neurones Je vais Je pense Passer à autre chose Et finir cette vidéo Sur cette note positive Vraiment Je suis Trop contente Et Écoute J'espère que toi T'auras une super expérience Avec ton big chop Parce que Ça fait du bien Et que Nos cheveux nous remercient après Donc Je te souhaite le meilleur Dans ta transition Et voilà J'espère que cette vidéo T'aura plu J'espère que J'aurais pu répondre A certaines des interrogations Que tu peux avoir Pour les pour et les contre De faire un big chop Même si ça a été peut-être Un peu brouillon Parce que Bon voilà Mais Mais voilà Écoute Je te laisse Et Je te fais des bisous Et Je te dis à bientôt Pour une nouvelle vidéo Sur la chaîne de l'art de vivre À la trentaine Moi c'est Mariam Et j'ai fait un big chop J'ai Rasé Ma Tête Voilà 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 Allez Salut Hé Hé Wouhou Aïe Ok C'est bon C'est bon C'est bon Surprise 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 1 2 3 Oh Non Oh c'est génial Ah ouais Ah j'étais pas prête C'est trop cool Ah merci Ça d'air Ah c'est trop bien Sous-titrage